Nous sommes présentement au Carrefour du Nord à l'exposition annuelle du Cercle philatélique Castor-Laurentien. Nous sommes présentement au Kiosk des Postes. On a ici M. Desjardins qui s'occupe des philatélistes pour la poste. Bonjour M. Desjardins. Bonjour M. Fargette. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous occupez des postes? Pas des postes, mais des philatélistes? De la philatéliste, ça fait environ neuf mois. Depuis à peu près le mois de mars, février-mars. Est-ce que vous pensez que les philatélistes grossissent depuis que le gouvernement a mis un bureau de poste pour les philatélistes? C'est surprenant. Moi, je suis surpris de voir la quantité de gens qui sont intéressés à la philatélique. Surtout les jeunes. Même les plus vieux qui reviennent. Ils avaient cessé de collectionner. Maintenant, ils collectionnent de plus en plus. Aujourd'hui, est-ce que c'est une journée où vous avez vendu beaucoup de thèmes? Je suis surpris de voir les gens qui sont intéressés à la philatélique. Ce n'est pas croyable. Hier, c'était à Chalandé comme je n'ai jamais vu. C'est une bonne expérience pour moi parce que c'est la première fois que... Vous venez à une exposition? Je suis impliqué dans une exposition. C'est le fameux. OK. Merci beaucoup. C'est-tu prêt? Nous sommes maintenant en face du kiosque de la fédération de la philatélique au Québec. On a ici M. Denis Cotin, qui est président de la fédération, je crois. Non, je suis directeur général de la fédération. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres qui se trouvent à être dans la fédération? L'année dernière, nous avons édité pour la première fois un annuaire complet des clubs à notre connaissance existante. Et malgré ceux qu'on a pu oublier, il y avait déjà 102 clubs répertoriés dans notre annuaire, dont vous avez reçu une copie au mois de janvier ou février dans le courant de l'année dernière. Tous les clubs ont reçu une copie de cet annuaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse de plus en plus, je veux dire, à votre revue? Oui, la revue se porte bien et mal à la fois. La revue se porte bien puisque nous avons réduit le déficit, qui était de l'ordre de 10 000 $ il y a deux ans. Il était de 6 000 $ au dernier état financier. Nous avions augmenté de 40 % le nombre d'abonnés. Toutefois, il est déplorable qu'un grand nombre de collectionneurs restent non abonnés et coûtent très cher aux autres, parce que si nous avions seulement 1 000 abonnés de plus, nous pourrions couvrir nos frais. Combien vous avez d'abonnés présentement? Le nombre d'abonnés directs est un secret, mais disons qu'on touche 10 000 lecteurs. Oui. C'est 10 % de la population de collectionneurs au Québec. On évalue le nombre de collectionneurs au Québec à 100 000, d'après les listes fournies par la Société canadienne des postes. Donc, s'il y a 100 000 collectionneurs au Québec, nous, la revue en touche à peu près 10 000. Est-ce que votre revue est vendue partout au Canada? Non, notre revue est pour la première fois, le dernier numéro, celui d'octobre. Que vous voyez ici, c'est bien identifié dessus, nouveau, est vendu en kiosque. C'est la première fois que la revue est vendue en kiosque qu'on attend un tirage suffisant pour être rendu dans les kiosques. Maintenant, nous ne sommes pas encore rendus à Toronto et à Vancouver. Oui, mais vous vendez cette revue par la poste? Oui, par la poste, nous avons des abonnés à travers tout le Canada, même en Europe, même en Afrique, dans tous les pays francophones du monde, incluant les États-Unis d'ailleurs. Les États-Unis aussi sont abonnés à quelques membres? Oui, il y a quelques membres. Il y a quelques membres, particulièrement ceux qui collectionnent les timbres du Canada ou les colonies françaises ou la France, qui sont abonnés à notre revue. Très bien, merci. En quoi consiste votre travail de directeur à la fédération? Bien, notre travail essentiellement consiste à établir des programmes et à aider les clubs à fonctionner. Il y a bien entendu que nous, en travaillant à temps plein de professionnels, nous avons acquis une certaine expertise et que nous pouvons aider énormément les clubs à se développer. Par exemple, nous sommes en train de préparer un avènement d'un nouveau mouvement, les associations de collectionneurs, qui regrouperont les philatélistes, mais aussi les numismates, mais aussi les collectionneurs de cartes postales, mais aussi les collectionneurs d'armes à feu, d'autres types de collectionneurs culturels qui évoluent dans le même monde de la collection. La collection de la monnaie aussi? La collection de monnaie, les numismates, bien entendu, en font partie. Pourquoi nous avons intérêt? C'est parce qu'à l'heure où, en ce moment, les municipalités sont prêtes à redistribuer les taxes directement dans leur localité, ils ne peuvent pas diviser les taxes en 15 petits morceaux. Un petit morceau pour les philatélistes, un petit morceau pour les numismates, un petit morceau pour les armes à feu. Il faut qu'ils regroupent tout ce monde-là dans une association, les collectionneurs. Cette association-là sera viable et elle pourra recevoir une petite subvention de la municipalité. Et nous, notre rôle en travaillant avec des bénévoles, c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les écraser, qu'on est là pour les aider. Mais que c'est sûr qu'en travaillant à temps plein dans notre métier, on a acquis une expertise que eux, en étant bénévoles et en travaillant que de temps à autre, n'ont pas réussi à obtenir. Cette année, à la Fédération, nous avions travaillé sur un programme très précis, les assurances-responsabilité. La plupart des clubs sont très mal couverts en termes d'assurance-responsabilité. Depuis cette année, tous les clubs membres de la Fédération ont une assurance-responsabilité qui les couvre jusqu'à un million de dollars. C'est quand même une... Une assurance-responsabilité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une assurance-responsabilité pour un club, ça veut dire des choses très précises. Si la marche d'escalier est brisée, c'est entendu que le locateur du local est responsable, donc vous n'avez pas besoin d'assurance. Mais si, parce que la table me tombe sur le pied ou que quelqu'un me renverse la cafetière sur les genoux, je suis brûlé au troisième degré, il est normal que j'actionne le club. Et si le club n'a pas sa propre assurance, il va être condamné à payer quelque chose qu'il ne pourra pas payer. En étant membre de la Fédération, il se trouve à être assuré. Alors la personne qui exige 20 000 $ parce qu'elle est brûlée au troisième degré, c'est peut-être même pas cher pour elle. Mais dans le fond, le club, c'est très cher pour lui de payer ce 20 000 $ dans ce cas-là. Et il aimerait bien être défendu par quelqu'un d'autre que par lui. Et c'est la raison d'être des assurances. Il y a aussi la revue, je vais vous demander ça. Ça fait combien d'années que vous vous occupez de la revue? Pour moi, c'est la troisième année que je m'occupe de la revue et je suis très fier parce que nous sommes en ce moment, je vous révèle un secret, en exposition mondiale de littérature à Milan en 82. Et je ne suis absolument pas surpris d'apprendre que nous avons été médaillés parce qu'on s'est fait évaluer, on a été sondés et on est considérés comme une des trois meilleures revues actuellement en Amérique du Nord. Je voudrais vous dire aussi autre chose. Cette année, en 83, nous travaillons sur un autre programme très spécial qui s'appelle les stages de formation. Les stages de formation, ils sont faits pour tous les philatélistes, mais particulièrement pour les membres de club, qui devraient avoir acquis une certaine expertise et être capables de la diffuser autour d'eux. Mais cette expertise, elle ne s'acquiert pas seulement en vase clos en termes d'échanges et de connaissances, mais elle s'acquiert aussi avec des professionnels qui ont développé des programmes et elles sont faites pour vous. Oui, mais la revue en elle-même, ça fait combien d'alignes qu'elle marche? La revue existe depuis neuf ans, nous sommes au volume neuf, mais les trois premières années, c'était un bulletin d'association. Depuis six ans seulement, c'est vraiment une revue de philatélique. Alors la première année, c'est vraiment un de vos membres du Castor-Laurencien, M. Michel Strecot, qui en était responsable et qui a parti et qui a donné cet élan à la revue, qui est devenue aujourd'hui une revue très représentative. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au kiosque de la Gendarmerie royale du Canada, à une exposition de monnaie contrefaite. Vous êtes monsieur... Caporel Pierre Abel, VRC d'étachement de Montréal. Monsieur Enfaire, de la section de contrefaçon à Montréal. Vous occupez de la monnaie contrefaite, des timbres, tout ce qui peut être contrefaite en point de vue monnaie? C'est exact. Depuis 1976, j'appartiens à la section de contrefaçon. Votre travail consiste à essayer de trouver les malfaiteurs qui font de la fausse monnaie? Oui. Oui. Et des timbres, ainsi que des similitudes d'impression qu'on appelle, c'est une réplique d'un billet authentique qui sert d'annonce publicitaire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de timbres qui ont été faits en faux, vous veux dire? Les timbres, les timbres... Les timbres à poste? À quatre reprises, quatre ou cinq reprises en 65, 67, 69 et 70. En 65, ils ont imprimé pour 6,7 millions. En 67, environ 700 000. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces timbres qui ont été utilisés par la poste? Les timbres qui ont été utilisés par la poste, c'est les timbres de 6 sous, de couleur orange, de type d'imprimé pour 700 000. Puis, il y en a qui ont été vendus. D'ailleurs, ça a été... C'était vendu où? Par des dépanneurs? Par quoi? Non, ça a été vendu par des commerçants qui ont acheté des timbres pour mâler peut-être leur impôt au gouvernement. Ils ont utilisé le faux timbre. Ça, ici, on peut voir le vrai timbre, le timbre réel, puis le faux qui est en bas. C'est exact. Vous avez le timbre authentique et le faux. On peut comparer les deux. La couleur est différente. Par la suite, si on vire notre timbre à l'endos, vous allez voir la force d'impression du 6 sous et du Canada. qui ressort à l'endos du billet. Est-ce qu'on peut voir l'endos du... Je t'ai... L'autre côté? Non, OK. Et je vais vous demander aussi pour l'exposition, c'est quoi qui est le but de cette exposition? Notre exposition sert à éduquer les gens sur la monnaie contrefaite. Comment détecter la monnaie contrefaite, la comparer avec l'argent authentique, sur tous les billets américains, qui sont de plus en plus en circulation? En circulation. Est-ce qu'il y en a beaucoup en circulation au pays? Actuellement, sur les billets américains, vous avez des vins de l'or qui est de plus en plus en circulation. Ici, ce que c'est, des faux billets? Ça, c'est des faux. Le livre ici comprend, depuis le début, tous les faux. Les deux dernières pages, c'est des billets authentiques. Ça, ces faux billets-là, ça provient de nos saisies qu'on fait. Quand on a l'occasion, on les met dans... Vous prenez des cours pour essayer de trouver la différence ou quoi? Oui. Les cours, aussitôt qu'on arrive dans la section, nous sommes là à Ottawa pour environ 15 jours pour apprendre à détecter un faux billet. Puis, est-ce qu'ils ont fait des nouveaux... des faux de l'or avec la nouvelle imprimerie qu'ils ont fait? Non. Avec les billets multicolores, les gens n'ont pas besoin d'avoir peur. Je pense que notre billet actuellement est très sécuritaire. On ne dit pas qu'un jour, il y en a qui vont les mettre. Mais pour l'instant, les gens peuvent dormir en paix. C'est surtout avec les anciens. Les anciens, mais ce sont très rares maintenant sur le marché. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que si une personne âgée décide de sortir son bas de laine et d'envoyer ses... de faire circuler ces billets-là, il y a des chances qu'il y ait des faux dans son bas. Mais maintenant, automatiquement, les banques, quand ils reçoivent un billet de 1954, ils le retirent. C'est détruit à la Banque du Canada. Puis le montant de la monnaie qui est fausse, c'est environ de 20 $ ou de 100 $. Y a-t-il des billets de haute valeur dans les fausses monnaies? Non, la majorité, je veux dire. La majorité, actuellement, américain, c'est surtout des 20 $. Il n'y en a pas des faux 1 $ ou des faux 2 $? Oui, des faux 1 $ sont arrivés en 1967 avec la Confédération. Ça a été les seuls qui ont été mis à cause d'une pièce de collection. Mais suite en partant, les faussaires ne sont pas intéressés à imprimer des 1 $ parce que ça leur coûte déjà 2 $, 2 $ et demi imprimer un faux, que ce soit à 1,20, à 1,50. Pour eux autres, c'est de faire de l'argent le plus vite possible et de les mettre en circulation. Très bien, merci.